Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 8 avril 2024. Déjà, me direz-vous, ça passe tellement vite. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes en signe de feu. Les signes de feu vont être contents parce que là, il y a du lourd, du costaud, du solide. Soleil, Mercure, et puis j'ai quoi d'autre ? J'ai Vénus qui vient d'arriver en signe de feu, en bélier, on va en parler. Voilà, j'ai des planètes en signe d'eau, toujours intéressants les planètes en signe d'eau. Mars, Saturne, Neptune, du monde, tout ça. Et puis une conjonction au milieu de semaine dont il faut qu'on parle un peu pointu. J'ai des planètes en signe de terre, donc j'ai Jupiter, ça rime, la chance, l'optimisme, la joie de vivre en général, ce qui met de l'huile dans les rouages et nous permet de voir la vie du bon côté, puis ça dynamise plus. J'ai également Uranus, toujours la planète de la nouveauté également dans ce signe de terre. Nouveauté, signe de terre, ce n'est pas toujours synonyme, mais elle peut quand même inviter mes signes de terre à modifier ce qui est en général dans la dynamique de nos habitudes rassurantes. Ça donne un petit coup de boost. Et puis j'ai une planète en signe d'air, une seule, mais non des moindres. C'est Pluton, ce taquin de Pluton qui à présent est à 2 degrés du signe du Verseau. Il avance tranquillement, lentement, à son rythme que nous savons particulièrement lent, étant donné le fait qu'il accomplit son signe de révolution en oeveïde en 250 ans. Donc nous risquons d'en parler pendant un bout de temps, encore une fois. Et puis le temps, ça tombe bien, je boucle, c'est l'idée, parce que nous allons, une fois passé l'horoscope, parler de Saturne, qui est une planète dont nous parlons peu. Saturne, Cronos, le temps qui ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Je vais aborder le sujet. Pour une fois, on va changer. Alors, voilà ce que ça donne dans le concret. Cette semaine, il y a, je disais, des planètes dans signe de feu. Commençons par vous, vous êtes les vedettes. En ce moment, vous aimez bien être les vedettes, mais les signes de feu, ça tombe bien. Il y a dans votre secteur, trois planètes. Le soleil, principe de vitalité, de conscience, de lucidité, de vision d'ensemble, d'énergie vitale, de globalisation, les enjeux de chasse, en quelque sorte. Depuis l'aube de l'humanité, dès qu'il y a un rayon de soleil, on est allé à la chasse, à la cueillette, à la pêche. Le soleil concerne toutes ces dynamiques qui nous poussent à aller vers l'extérieur, à sortir de la grotte, de la cahute, de la maison. Ça tombe bien, c'est le printemps, profitons-en. Donc, soleil en bélier, 19 degrés, il navigue entre le deuxième et le troisième des camps. Bon anniversaire, mes béliers, deuxième et troisième des camps, en passant. Il y a également Mercure qui est dans le même secteur, parce qu'il est, lui, à peine plus loin. Il est à 25 degrés. Ils vont d'ailleurs se réunir dans la semaine pour une raison fort simple. C'est que si lundi, le soleil est à 19... Un signe, c'est de 0 à 30 degrés. D'où signes 360, simple. La mécanique, toujours la même. Soleil démarre lundi à 19 degrés du signe. Mercure est à 25 rétrogrades. Tac, il y en a un qui avance, il y en a un qui recule. Il y a un moment, ils vont se croiser en courant de semaine. Donc, plus Mercure et Soleil sont proches, il faut savoir que plus le mental est aiguisé. Pour info, lorsqu'on voit ça dans une carte du ciel, ceux qui, au moment de leur naissance, l'empreinte, au moment de la naissance, carte du ciel natal, carte d'identité astrale, ont une vraie proximité entre Soleil et Mercure. Il y a 28 degrés maximales, donc il ne peut pas s'éloigner plus. Mais plus c'est proche, plus ça fasse fort vite. C'est plutôt un bon point. Mais là, dans le ciel, va se poser cette conjonction Soleil-Mercure, qui est très positive. Pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, et par extension, ceux qui sont à 60 degrés, mes Gémeaux. Mercure, c'est votre truc, vous aimez bien, vous, l'adaptation. Et puis également, si c'est en Bélier, 60 degrés en amont, avec mes Verso. Donc pas mal en ce moment, pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Verso et mes Gémeaux, tout ce qui est adaptation, Mercure, tout ce qui est communication, Mercure, tout ce qui est aptitude à avoir une vision d'ensemble des situations, ça veut dire que vous aurez plus que d'habitude la capacité, le talent, la simplicité, moi j'aime bien la simplicité, j'aime beaucoup, de prendre du recul par rapport à tout ce à quoi on est confronté, pour en avoir une vision plus globale. Et donc si on a une vision plus globale, on se concentre, on redescend sur le concret, avec nettement plus d'efficacité, en évitant de se disperser, ce qui est très précisément l'enjeu de cette conjonction, c'est les Mercure. Adaptation, objectif. Voilà, c'est pas mal. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout pour les cinq dont je viens de parler, je vous les refais, Bélier, Lyon, Sagittaire, Verso et Gémeaux, pour pas qu'on oublie en route qui est concerné. Il y a également Vénus, la planète de l'amour. Donc, printemps, amour, Vénus, haha, c'est intéressant. Vénus qui vient de rentrer en Bélier, on sait, ce n'est pas sa position la plus facile, parce qu'elle s'enflamme, elle s'emballe, et comme tout ce qui est feu de paille, il faut se méfier de cette surabondance d'énergie de Bélier avec l'amour, parce que plus on est dans l'idéalisation passionnelle, et il faut faire attention à diluer un peu le truc, de façon à ne pas être trop dans le concentré, sinon ça risque de s'effilocher assez vite, essayer de faire perdurer toutes les histoires d'amour qui naissent en ce moment avec Vénus en Bélier, même si au niveau de l'impact, pour démarrer, c'est très bon, très bon, Vénus Bélier, c'est j'avance, je donne l'impact affectif. Donc très bon en matière de charme, dans tous les cas, pour toujours les mêmes, gâtés, profitez-en, ne durons jamais très longtemps. Très bon en matière de charme pour mes Bélier, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Verseaux, vous cinq en ce moment. Je n'ai pas grand-chose à dire de mauvais, parce que quand on regarde le ciel dans son ensemble, il n'y a pas de planète en opposition, il n'y a pas de planète en carré, il n'y a pas de planète contrariante. Vous êtes en ce moment, encore une fois, dans une séquence un peu milieu protégé, dirons-nous. On est toujours tributaire du contexte dans lequel on vit. De temps en temps, j'ai des petites remarques en me disant, « Mais Jean-Yves m'avait prédit une période géniale et puis il ne m'arrive rien. » Mais là, bonne blague, on est complètement tributaire du contexte de vie dans lequel on évolue. Si on vit au fin fond de nulle part, avec pas de projet, pas de boulot, pas d'amis, rien que dalle, rien du tout, le miracle, ce n'est pas mon truc. Là, il faut aller à Lourdes, où il reste les yeux pour pleurer, comme disait Coluche, mais c'est tout. Là, je n'ai pas de solution. En revanche, pour des profits dynamiques, lorsqu'on a un beau ciel, plein d'éclaircies, sans nuages, comme ça, il faut y aller, il faut foncer, il faut avancer. Il faut être générateur d'initiatives, parce que c'est dans ces moments-là que le terrain vous y invite. Les vents soufflent dans le bon sens. On y va, on avance. Voilà, optimiste toujours. Je vous parlerai d'optimisme après. Voilà pour mes signes de feu et les deux signes d'air associés, qui sont, vous le savez, avec mon bélier, mes gémeaux et mes versos. Et puis, il y a des planètes en signes d'eau. Je passe du feu à l'eau. Dans le signe d'eau, il y a du monde, là aussi. Il y a Mars, l'action, très bon. Qui vont être concernés, cette fois-ci, avec les planètes en signes d'eau ? En poissons, très précisément. Vont être mes poissons, mes cancers, mes scorpions, 60 degrés en amont, mes capricornes, 60 degrés en aval, mes taureaux. Vous, cinq. Cinq talents. Mars, l'action. Mars, l'action, c'est bon. Mars, c'est celui qui fait que l'on... Je ne vous entends pas. Que l'on retrousse les manches. Mars en poisson. Bon, ce n'est pas sa position la plus tonique. On sait, parce qu'il a un risque d'érosion, Mars en poisson. Mars, dans les mains de Neptune, qui gouverne ce signe, on dit que c'est l'épée dans l'eau. Donc, attention, en ce moment, ceux qui ont des Mars poissons à la naissance ou des configurations qui se réveillent dans le même calibre, si vous démarrez quelque chose, il faut penser à terminer. Il ne faut pas démarrer Touchous, qui gouverne les poissons. C'est Neptune, un peu l'idéalisation, donc la déperdition de l'océan. Jupiter, l'optimisme. Donc, on démarre Touchous, et puis après, on n'a pas toujours l'endurance. Et c'est Vénus, l'amour, le charme, la douceur, la délicatesse, qui fait que quand il faut y aller, quand même, il faut y aller. Mars, son boulot, c'est quand même d'être offensif, d'être actif, pratique, et ne pas faire dans le détail. Donc, Mars en poisson. Il a aussi un talent pour aller vers les idéaux, être dans l'utile. Là, il est très, très bon dans cette position-là. Être dans l'utile, c'est son terrain de prédilection. Donc, très intéressant cette position dans ce contexte qu'on vient de cibler pour, j'en ai parlé, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux. En ce moment, l'énergie, elle est plutôt là pour être un peu dynamique, dirons-nous. Va se réaliser dans le ciel. En cours de semaine, ça sera très précisément mercredi 10 avril. Petit warning, tout petit warning. vont se réunir dans le ciel deux planètes qui sont ensemble assez sèches. Les planètes en question, dans le ciel, elles vont se croiser, elles vont être dans le même axe, être en conjonction vue de la Terre, c'est Mars l'action et Saturne la rigueur, le froid, l'hiver, le sec. Alors, elles ne sont pas antinomiques en elles-mêmes. Mars et Saturne ne sont pas des planètes ennemies. Pourquoi ne sont-elles pas ennemies ? Je trouve une formule un peu simple. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'elles ont un endroit commun dans lequel elles s'entendent très bien. Cet endroit, c'est le Capricorne. Le Capricorne est un secteur du ciel gouverné par Saturne la rigueur et Mars l'action. Et ce qui est un anti-déprime pour Blanc Capricorne, c'est justement Mars. Cette capacité à dire, bon, allez, on avance, on agit, on solutionne. S'il y a trop de Saturne, on déprime. S'il y a Mars derrière pour tenir, pour parer à la dépression, on est dans l'action de la résolution, ce qui est la parade la plus efficace. Donc, Mars et Saturne, qui sont conjoints, là, en poisson, mercredi, faites gaffe. Alors, qui doit faire un peu attention ? C'est quand même assez sec, Mars et Saturne. Si vous appartenez au deuxième décan poisson, attention aux chocs, aux obstacles. Mars-Saturne, c'est souvent un peu sec, un peu brutal. Si vous êtes également au deuxième décan vierge, deuxième décan gémeaux, deuxième décan sagittaires, du coup, la conjonction, l'opposition, les deux carrés, faites attention, mercredi, à ne pas vous mettre à vouloir réparer la moitié du plancher, ou passer sous la voiture, ou à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas claquer les portes. Pourquoi ? Parce que j'ai en tête une anecdote que je vais vous raconter. Je l'ai fait il y a, je pense, quelques années, mais je vais en venir. J'avais une copine, une camarade, une amie verso, je lui ai dit, les verso, je les aime bien, ils sont amis, on est vraiment facilement amis avec lorsqu'on n'est pas trop belliqueux. Donc, ça se passe très bien. Et je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Des trucs avec les copains verso qui redébarquent, je ne les ai pas vus depuis deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, elles reviennent, on reprend la conversation qu'on avait lâchée la dernière fois qu'on s'est vues. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Et elle me dit, oh, Jean-Yves, qu'est-ce que tu deviens ? Blablabla. Et je pars une semaine au ski. Et puis, moi, entre-temps, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, elle avait pris dix kilos, la pauvre. Et puis, elle partait au ski, elle n'y est pas il y a depuis longtemps. Puis, je me dis, verso, les chevilles. Et j'avais en tête sa conjonction Soleil-Mars-Saturne en verso. Et je sais qu'il y avait un carré d'Uranus dans le coin, un aspect d'Uranus sec, sec, un truc un peu sec. Mars-Saturne, je sais qu'il y a une prédisposition aux chocs, aux obstacles. Et en verso, en général, j'ai en tête aussi que c'est les chevilles, les articulations. Et j'ai dit, ah, tu pars faire du ski. C'est super, ça. J'avais vu qu'elle a un peu gonflé. Elle n'a pas fait depuis longtemps. Aller faire du ski, je lui dis, fais gaffe à tes chevilles, quand même. Fais attention. La pauvre, une semaine, deux semaines, je ne sais plus quand je la revois, trois semaines plus tard, elle revient avec une cheville dans le plâtre. Et je lui dis, mais... C'était tellement énorme. Alors, je me pose encore la question, des années plus tard, de savoir si je ne lui avais pas induit, refilé une injonction inconsciente de, attention, tu vas te casser une cheville. Ou si, tout simplement, c'était la mécanique planétaire dont elle n'avait rien à faire et tac, elle y était allée quand même. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, elle est revenue avec une cheville dans le plâtre quand même. Donc, attention, Mars-Saturne, les quatre dont je viens de parler, c'est toujours sensible à se cogner. On peut se cogner un doigt, un doigt de pied, enfin, c'est une horreur, mais il y a une tendance. Voilà, c'est dit, je ne vais pas faire un roman sur le sujet, c'était une anecdote qui me faisait plaisir, j'avais envie de vous la raconter. Mars-Saturne, pas super. En revanche, ceux qui sont protégés, entre guillemets, par l'influence Mars-Saturne, c'est tous ceux qui sont en trigone. Saturne, deuxième décan Scorpion, deuxième décan Capricorne, deuxième décan Cancer, deuxième décan Taureau, vous, l'énergie, vous pouvez au contraire la canaliser vers quelque chose de plus efficace, de plus factuel, de plus pratique, en allant à l'essentiel, en étant vraiment très concret. Vous, c'est pas mal pour le coup. Voilà pour Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai les planètes en signe de Terre, un fil d'info un peu pour tout le monde, planètes en signe de Terre, toujours les mêmes, me direz-vous, Jupiter, 19 degrés du Taureau, Uranus, 21 degrés du Taureau, ça se rapproche, ça se rapproche, vous allez voir courant avril, là, il y a des trucs intéressants qui arrivent. Jupiter, la chance, Uranus, la créativité, très bon, ils se rapprochent, très intéressant, période certainement d'opportunités à créer, à saisir ou initialiser pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Ces deux-là, ils m'intéressent. Ils sont lents, ils se réunissent rarement. Quand ils vont se croiser, c'est pas mal. Vraiment pour vous cinq, tout ce qui est projet un peu, qui est en train de se mettre en place, m'intéresse beaucoup. Voilà. Et enfin, pour mes signes d'air, il n'y en a qu'un. Il n'y a que ce Pluton, deux degrés du Verseau. Il avance très très lentement, c'est ce que je disais au départ. Donc, il apporte plutôt une énergie de transformation pour mes Verseau, très positif pour mes balances, très positif pour mes Gémeaux, mais également pour mes Béliers et mes Sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Si j'en ai parlé au départ, mes Sagittaires et toutes les planètes en signe de feu, vous le savez, vous êtes gâtés, ne venez pas vous plaindre en ce moment, surtout, c'est pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais également vous parler de Saturne. Je vais l'aborder parce qu'elle a le temps. Pas super vite, en fait, je viens de réaliser ça. Saturne, c'est le temps. Il y a les âges de Saturne. Je vais vous inviter à réfléchir sur le concept et me direz ce que vous en pensez. Saturne, en fait, il y a les âges. Les âges, qu'est-ce que c'est ? On sait l'âge de la petite enfance, c'est la Lune, l'âge de l'adolescence, c'est Mercure, on s'ouvre au monde extérieur, on apprend. L'âge de Vénus, la vie amoureuse. L'âge de Mars, l'affirmation. On approche la trentaine d'affirmations face à la vie. On est dans les vrais combats importants pour trouver son espace vital. L'âge solaire, le rayonnement, 35-40 ans, l'autorité, tout ce qu'ordonne à peu près se met en place. L'âge de Jupiter, 45 ans, on prend un peu d'embonpoint, un peu d'expansion, les affaires fonctionnent mieux, en théorie. Ensuite, à partir de la cinquantaine, on amorce l'âge de Saturne. C'est l'âge de l'économie, c'est l'âge des bilans, l'âge des remises en question. Cet âge-là, il est très subtil, parce qu'il ne faut pas louper son coche. Ça peut être la période durant laquelle on lâche prise, où on est en décroissance, ou au contraire, où on gagne en maturité, en sagesse, en profondeur, en dimension, en tolérance, et en évolution personnelle. C'est le souhait vers lequel on t'entend tous attendre. Donc Saturne, il a cette fonction-là, et en fonction de Saturne, où il était placé à notre naissance, ça nous donne des précieux indices, j'allais dire, sur la façon dont on va vieillir. S'il est trop puissant, les premières années de vie, elles sont étouffantes. On se sent dans des carcans rigides, étouffants, on manque de confiance en soi, tout est laborieux, on voit la restriction avant les ouvertures. Mais en revanche, s'il est très puissant, on peut aspirer, sur le long terme, à bénéficier de la force de l'expérience, de la profondeur de pensée, de la sagesse, du recul, de la tolérance, il est très productif si on ne se fait pas trop étouffer à la naissance. Donc il y a des endroits où Saturne est positif et des endroits où il l'est moins. Par exemple, on sait que les endroits où Saturne est très beau naturellement sont les signes d'hiver. En Capricorne, en Verseau, ils sont formidables. Là, on se bonifie comme le bon vin. En Balance aussi, on dit qu'il est exalté, on prend du recul de la distance, de la tolérance. Et puis par extension, il faut apprendre à bien gérer lorsqu'il est dans les signes en chute. Lorsqu'il est opposé au Capricorne, en Cancer, c'est difficile, on a un poids souvent familial à régler. Il y a des contraintes à être compliquées, à résoudre, il faut apprendre à lâcher prise. En Lion, il faut recentrer ses aspirations sur le possible, de façon à ne pas avoir de déception, surdimensionner les enjeux. Lorsqu'il est en bélier aussi, à prendre la patience, à apprendre à ne pas vouloir aller trop vite. Après, on fera un autre jour des configurations où il a des colorations spécifiques, n'étant ni exalté, ni en chute, ni en exil, ni en maîtrise. Ça, c'est le tableau des maîtrises. Je vous encourage à aller chercher ce que c'est. Ça va vous passionner. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est super. Voilà, je vais terminer. Je ne peux pas en parler des heures, de Saturne et des planètes, en fait, parce que ça intervient. C'est une sorte de Lego à chaque fois. C'est un orchestre. On peut piocher sur chacun, voir à quel endroit il est plus puissant, quelle est sa densité naturelle, sa portance, son champ de possible, son champ de contraintes. On ne s'en lasse pas. Je vous assure. Alors, oui, oui, une citation de Jean-François que je vais reprendre. Jean-François m'a écrit, dans mes citations que j'adore, « Les optimistes se trompent aussi souvent que les pessimistes. » Ça m'a fait rigoler. « Mais ils sont plus heureux. » Alors, ça, c'est bien vrai. Je vous la refais quand même, parce qu'elle est sympa. « Les optimistes se trompent aussi souvent que les pessimistes, mais ils sont plus heureux. » Voilà. Alors, soyons heureux. Moi, je trouve ça mieux. Soyons positifs. Et puis, une autre que j'aime bien, elle est du Daily Lama. C'est Catherine qui me l'a fait parvenir dans les petits messages. « Il n'y a personne qui soit née sous une mauvaise étoile. Il n'y a que les gens qui ne savent pas lire le ciel. » C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. Pratiquement toujours. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. plus on ressente le décalage entre le rêve et la réalité, j'appelle ça, plus cette citation, on la fonctionne bien. Allez, merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages, vos adorables citations. Quand elles sont courtes et sourcées, je les réutilise. Merci beaucoup. À très vite. Ah oui, je vous prépare l'horoscope lunaire parce qu'il y a une nouvelle lune. Je la posterai samedi en fin de matinée comme je fais maintenant chaque semaine. Une nouvelle lune arrive le 8.